Jour 1 d'une nouvelle aventure et d'une reprise en main. Donc nous voici ce matin, comme vous voyez sur ma caméra il est 6 heures du matin. Tantôt quand je vous disais une nouvelle aventure et reprise en main, c'est tout simplement que je vais essayer de vous faire des vidéos plus constamment de la série Pokémon GO. Je l'avais arrêté ça fait quasiment pas le moins d'un an, puis bon je vais recommencer en en faire parce que c'est intéressant, il y a plein de nouveautés dans le jeu, puis en même temps ça va me faire un autre objectif que je vais me donner, c'est d'essayer de sortir plus souvent le matin avant d'aller travailler pour faire une petite run de marche. J'essaie de me remettre en forme un petit peu, parce que des fois je sens que la quarantaine arrive, puis je la sens pas mal, donc je n'aime pas ça. Mais, pas de mieux que de conjuguer justement la remise en forme et Pokémon GO en faisant de la marche le matin. Là vous voyez présentement sur mon écran, on a un spawn de Fogler. Fogler, je vais l'attraper, 1203, parce que justement il ne me manquait que quelques bonbons pour faire sa troisième évolution que j'ai déjà derrière. Ok donc, Fogler, 1203, très beau spawn, mais je ne le vois pas souvent lui, à l'état sauvage comme ça. 3, il s'est attrapé. On va aller voir si je peux faire son évolution tout de suite. Ouais, 105. Tantôt il y avait un Mediana qui était là. Pas Mediana, mais Puccinea. Je vais prendre le pocket stop comme ça. Une classe de raid gratuite. Il n'y a pas de raid pour l'instant. Il y en a quelques-uns qui sont affichés, mais ils ne sont pas encore accessibles. Il n'est pas chrigné. On va l'attraper quand même. Quel mauvais lancée. C'est un petit peu ça que je voulais faire aussi le matin. Profiter du soleil. Comme vous voyez ce matin, je suis venu au Stade Olympique. Plus Rubia donc. Parce que je sais qu'il y a plus de pocket stop. Ça vaut la peine de marcher à l'entour. Il n'y a pas de monde. Il n'y a personne. Ça fait du bien. En passant, je vais vous faire un petit parcours de mon Pokedex présentement. Pour vous montrer ce que j'ai un petit peu. Quoique je voulais vous montrer peut-être en vidéo quelques évolutions. Je pense que je vais attendre. Vous en avez vu quelques-unes sur mon écran. Mais je vais attendre un petit peu. On va faire le tour. On va voir ce que ça donne. On va voir les spawns qu'on a. Oups! Un autre Puchinéon. Pas un Krabi. Un Krabi, c'est de la chouette. Ce que j'aimerais aussi avec ma chaîne, c'est parce que je trouve que ça, on a une belle communauté sur Montréal de joueurs Pokémon GO. Mais malheureusement, j'ai fait des recherches sur YouTube et je ne sais pas si c'est moi qui cherche mal ou quoi. Mais il me semble que je trouve pas de grosses chaînes, peut-être pas quotidiennes, mais hebdomadaires de Pokémon GO avec des nouvelles. Un petit peu comme il se fait un petit peu partout dans le monde. Des chaînes populaires comme Mystic 7, Trainer Tips, Pokémon Master Oli, Reversal. Il y a plein de YouTubers comme ça dans le monde qui font des épisodes quasi quotidiennes de Pokémon GO. Ce qui est le fun, c'est que les autres sont comme un petit peu dispersés partout dans le monde. C'est une gang de YouTubers qui sont connus en faisant ça du Pokémon GO. Puis là, ils sont rendus hyper populaires. Ils sont même sponsorisés des fois par Niantic pour aller faire des événements, des choses comme ça. Mon but, ce n'est pas de devenir comme eux autres exactement, mais... Parce que je n'ai pas le temps à mettre non plus là-dedans. Mais ce serait de vous faire, si possible, un épisode peut-être quotidiennes, sinon 4 à 5 épisodes par semaine de Pokémon GO. Je vais vous donner des nouvelles. On va essayer ça. Donc, je viens de me mettre un ensemble. Je viens d'attraper un Gallic Kid. Il y avait une chance qu'il soit Shiny, mais il ne l'est pas. Lui, honnêtement, cette dernière Révolution Gallic King, je l'ai 4 fois, je pense. Bon, puis, point de vue de nouvelle... Oups! Qu'est-ce que ça fonctionne? Point de vue de nouvelle Pokémon GO. Ce qui s'en vient prochainement, les 11 et 12 août, on va avoir un événement Evoli. C'est-à-dire que pendant deux jours, ça va être possible d'attraper des Evoli Shiny. Des Eevee Shiny, puis là, ce qu'on va faire évoluer... Honnêtement, je ne sais pas comment que les évolutions vont fonctionner ou quoi. Je ne sais pas si ça va être vraiment aléatoire, mais... On va avoir une chance d'avoir toutes les formes d'Evoli présentes, présentement dans le jeu. Sous forme Shiny, sous forme chromatique. Oh, un Duskroll, c'est rare que je le voie. Un Magikarp, là. Il y a des beaux spawns, présentement. Venonat, aussi. Aeromyth. C'est rare qu'on le voit, lui. C'est pas un spawn hyper intéressant, mais... Un autre, aussi, élément que je veux... Que je veux réussir à faire, aussi, par ces séries-là de Pokémon GO, comme je faisais avant. Essayer de passer par-dessus ma gêne, aussi, parce que, vous voyez... Ce matin, gros, un oeuf fait 5 km. Ce matin, je suis ici au Stade Olympique. Il y a quand même quelques personnes qui passent. Puis, Trico, c'est intéressant, ça. Parcours... Je n'ai pas encore 100 bonbons pour faire sa troisième évolution. Je l'ai déjà trois fois, sa troisième évolution. Sauf que c'est le temps intéressant à voir. Non, ce que je disais, c'est que je veux passer par-dessus ma gêne, parce que... Souvent, il y a tendance à vouloir faire du YouTube. Et à faire du YouTube, également. Se promener avec une caméra. Et attirer le regard des gens. Vous voyez, depuis ce matin, ça fait déjà deux ou trois personnes qui me regardent. Je passe par-dessus. Je le fais. C'est important, des fois, de passer par-dessus aussi ce que les gens pensent de nous. Puis de... De leur regard. Parce que sinon, on s'empêche de faire tout ce qu'on veut. Elle a retenir. On va vous retenir. La première fois, c'est à vousytyy de trouver des vores. Et la deuxième fois, c'est à vous, c'est à vous. Je vais vous en faire faire. C'est à vous. L'un des vores. C'est de la nulleuse. Donc, dans les autres nouvelles aussi qui s'en viennent, à part les deux journées d'évolution EV, vous voyez, j'ai terminé ma quête de Mew. Comme vous voyez à l'écran, j'ai attrapé Mew il y a quelques instants, quelques jours, voire peut-être deux semaines. 1911, ça je vais vous le mettre en vidéo après, vous allez voir ma quête de Mew. Et Mew faisait partie aussi d'une découverte fabuleuse ici. Et bientôt, il va y avoir Céliby qui va arriver dans d'autres kites comme ça. On ne sait pas quand est-ce qu'il va tomber, il devrait tomber peut-être même d'une journée à l'autre, donc j'ai vraiment hâte qu'il arrive. Et je vais vous montrer d'autres choses aussi. Dernièrement, je savais faire des raids un petit peu partout à Montréal. Et j'ai enfin réussi à avoir une base de raid au Pont-Jean-de-Cartier ce vendredi. On est là, on est mardi là matin. Ce vendredi à 13h30, je vais vous le filmer. Je vais aller faire mon raid EX pour avoir Mewtwo. Donc celui-là, je ne l'ai pas. C'est la première fois que j'ai une base EX. Et j'ai vraiment hâte. Honnêtement, j'ai vraiment, vraiment hâte. Ça fait un an que Mewtwo est sorti dans le jeu. C'est la première fois que j'ai une base EX. Donc, ce vendredi, c'est un rendez-vous. C'est ce que je vous fais une vidéo là-dessus. On continue. Donc, je suis content d'avoir accès au parc encore. Ça, il me semblait, il me semblait qu'il n'était pas fermé. C'est juste que je pense qu'ils sont en train de refaire une section avec des chemins, des choses comme ça. Autre nouvelle dont je voulais vous parler, ça aussi, c'est que sur Internet, cette semaine, il y a quelqu'un qui a laissé couler une nouvelle. Quelqu'un, c'est sûr, ils sont assez fiables, d'après ce que j'ai pu entendre. C'est quelqu'un qui avait coulé aussi, quand je dis coulé, c'est l'Iké, en français. L'événement d'eau qu'il y avait eu il y a quelques temps, en Pokémon Go. Puis, il avait lancé cette nouvelle-là d'avance, puis ça s'est avéré vrai. Puis, ça fait quelques nouvelles comme ça, des Pokémon Go qui lancent, puis qui sont vraies. Donc, il aurait laissé couler que cette semaine, au courant de la semaine, on aurait un événement d'évolution de la génération 4 de Pokémon Go. Génération 4 qui n'est pas arrivée encore. Et il y aurait plein de choses, dont le nombre maximum de Pokémon qu'on peut avoir, qui serait monté à 2000, au lieu de 2500, qui est présentement la limite de Pokémon qu'on peut avoir. Plein de choses comme ça. Il y aurait plein d'évolution de nouveaux Pokémon qui ne sont pas encore dans le jeu. Donc, je vous dis en courant là-dessus, parce que ça serait vraiment intéressant d'avoir ça cette semaine. Donc, on continue notre marche. Il y a une autre chose. Comme vous pouvez le voir présentement, ici, j'ai deux de mes tâches réticentes qui sont terminées. Comme vous voyez, j'ai mes six premières tâches qui sont terminées pour cette semaine. On est le 31 juillet. Demain, c'est le 1er août, logiquement. Et, à partir de demain, le Pokémon qu'il va y avoir dans la boîte, si je fais ma prochaine tâche, seulement demain. Ça va être Raikou, le chien Pokémon électrique. Une des trois bêtes légendaires. Si je le fais aujourd'hui, ça va être encore Snorlax qui était là tout le mois de juillet. Je n'ai déjà trouvé trois. Snorlax, j'en ai déjà assez. Ce n'est pas un Pokémon qui est hyper intéressant non plus. Il est le fun à avoir avec un bon CP et tout ça. Mais, je veux vraiment tomber sur Raikou demain. C'est sûr que demain matin, aussitôt que Raikou va être lancé, je vais faire ma dernière étampe du 1er août. On va s'attraper un autre Raikou. J'en ai déjà un. Mais, j'en veux un meilleur avec un meilleur CP. Donc, on se fait ça demain, c'est sûr. Aïe, aïe, aïe. Donc, je vais te faire deux choses de stupides en étant distrait un petit peu. Regardez ça. Je suis allé mettre mon oeuf d'Alola dans mon incubateur normal, au-delà de le mettre dans mon incubateur avec un tiers de la vitesse. Mais, il y a des choses qui arrivent. Et, l'autre affaire stupide que je viens de faire aussi, c'est que, vous l'avez peut-être vu pendant que je filmais, je venais de vous dire que je ne voulais pas cliquer dessus pour faire ma tâche de terrain aujourd'hui. Mon étude de terrain. Mais, sans faire exprès, j'ai cliqué dessus. Donc, je n'ai pas le choix de l'ouvrir aujourd'hui. Donc, mon Raikou va être reporté de 7 jours. On va l'avoir mercredi prochain. Donc, on va les récupérer. Je n'ai pas le choix. Ah, il faut que je prenne celle-là d'abord. Donc, à moins que je sois le chanceux, puis Raikou, c'est déjà arrivé. Mais, ça m'étonnerait bien gros. D'après moi, ça va être des moustiques un matin. Et voilà, c'est encore Snorlax. 1421. Je n'ai pas le choix de l'attraper. Ça fait... Ça fait chier un petit peu un matin, mais ce n'est pas grave. Plus. Il a changé de spot, parce que j'essaie de vous faire un petit segment tantôt. Puis, il y a plein de monde qui court ici le matin. Au Parc Maisonneuve. Donc, comme je vous dis, j'essaie de déjouer ma gêne un petit peu. Sauf que ce n'est pas évident quand même. Donc là, on recommence une nouvelle série. Donc, dans 7 jours, Raikou. Il ne faut pas avoir des choses pires que ça dans la vie. Je vais attraper le petit fantominus qui est là. Je crois que je vais lui mettre une baie d'ananas. Ça, je vais être à 6 bonbons quand je vais l'attraper. Sérieusement, matin, je ne suis plus capable de faire aucun lancer. D'habitude, je fais souvent des super et des excellents. Mais je joue avec une main. Ce n'est pas évident. Donc, 6h33, je vais commencer à me rediriger vers ma voiture. Ça fait que... On va voir ce qu'on va avoir redicé ce temps-là. Donc, on est à la route vers la voiture. Tantôt, plus tôt, on a eu un foggler. Et je vous disais qu'on pouvait faire sa dernière évolution. Vous voyez que... Caille Morse, je l'ai déjà. Je vais évaluer celui-là. OK. Donc, je vais y aller avec celui-là, vu que ce n'est pas dans le but non plus d'en servir en arène. C'est au moins pour faire une belle évolution ce matin. Caille Morse, c'est mon deuxième que je vais avoir pour l'instant. Il devrait être pas loin de 2000, celui-là. 2129, quand même pas si mal. Cascade Blizzard, ça peut être utile. Pas dans mes meilleurs Pokémon, sauf que... Mon premier Caille Morse était meilleur. Vraiment fort, défense, super élevé. C'était pas si mal. Fait qu'on continue. Si il y a d'autres choses, je vous reviens. Ca me fait voir, je viens d'attraper un Sevi-Pair. 928. C'est... Il est pas très, très commun, lui. J'ai de la misère, des fois, à le trouver. Ca a été long, mais je l'attrape pour la première fois. Puis là, je viens de tomber sur un par hasard, ici. Là, dans les Raids, pas loin. C'est pas grand-chose d'intéressant. C'est à 34. Il y en a un ici, mais... Ah non, sur Biodon, j'aurais pas le temps de le faire. Ce que je vais faire, c'est qu'en allant au travail tantôt, si jamais j'en vais pas loin, je vais arrêter, puis je vais en faire un. Parce que dans les Raids, ce qui me manque, surtout, c'est le Raichu d'Alola. J'ai en attrapé un, mais je l'ai transféré en échange à Eliane. Ah bon, papa, que je suis. Donc, j'en ai pu. Il va falloir que je m'en rattrape un autre. Puis j'ai assez attuaire aussi, ma Roac d'Alola, que j'ai pas. Ça, j'ai fait un Raid pour l'instant pour essayer de l'avoir, mais je le trouve pas souvent dans les Raids. Puis quand je le trouve souvent, j'ai pas de monde pour le faire avec moi. Parce qu'il y a au moins trois personnes pour le faire. Donc, je vous surveille ça cette semaine. Je vais essayer de vous attraper les deux cette semaine. Je fais pas de fausses promesses, mais je vais essayer. Et dernière chose avant que je traverse la rue Sherbrooke. Là, je vous filme cette vidéo-là ce matin. Mais c'est sûr que là, il faut que je l'aille travailler tantôt. Donc, attendez-vous à ce que ces vidéos-là sortent le soir. Le temps que je fasse mon montage et tout ça. Donc, la vidéo que vous êtes en train de regarder va sûrement sortir mardi soir un petit peu après souper. Donc, ça risque d'être pas mal le fil directeur des autres vidéos aussi. Tantôt, je vous disais que ces vipères étaient durs à attraper. Bon, deuxième en cinq minutes. Donc, il est peut-être pas si rare que ça finalement. 1345, il est pas mauvais. On va essayer de se l'assurer. Là, c'est sûr que ce matin, comme vous avez pu le voir dans mes cartes sur, je lance tout croche parce que, habituellement, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué à Pokémon Go avec une caméra dans les mains. Donc, attendez, je vais juste m'arrêter deux secondes. Bon. Bon, il est capturé. 1345, je vais l'évaluer. Est-ce qu'il a de l'air intéressant? Non, pas transféré. Je ne fais pas d'autres niaiseries, Martin, un matin. Oh, yeah! PV, attaque, défense. Oh, c'est proche d'un 100%, ça. Oh, oh! Ça, c'est un 90% et plus, ça. Je vais essayer de vous l'évaluer avant de sortir la vidéo, mais c'est un excellent sévipère que je viens d'attraper là. PV, attaque, défense. Ses stats sont les meilleurs. Ses stats sont très élevées. Il manquait juste, ça, la... Regardez, je vais vous montrer. Quand on est team jaune, quand il marque, il est capable de tenir tête au meilleur. C'est signe que c'est un très bon Pokémon. Puis là, il marque ses trois stats. Point de vie, attaque et défense sont impressionnants en même temps. S'ils m'avaient dit, si, ses stats sont les meilleurs que j'ai jamais vus, c'était un 100%. Mais là, vu qu'il me marque, ses stats sont super élevées. C'est un... Je dis 90%, mais c'est un 85% et plus. Donc, c'est un excellent Pokémon. Mais c'est pas un 100%. On n'y passerait vraiment proche d'en avoir un. Tantôt, ce que je vous ai dit, là, sur le fait que ses vipères, il est dur à attraper, là. Voyez, on en a deux. On va aller voir celui-là de Pokémon-de-l'air. 447. On va aller regarder ses IV après. Trois. Il y en avait un autre. Je vais être capable de l'attraper. Est-ce que j'essaie de marcher quand même pour sauver du temps? Non, je pense qu'on a perdu l'autre. Pas grave. Pour moi, on a attrapé trois sévipères ce matin. C'est intéressant. Donc, devinez quoi? Un autre sévipère. Cette fois-là, 1638. Je crois que je vais mettre une baie dorée. Je sais que c'est pas un Pokémon super rare. Il y en a qui vont m'aillard de faire ça, mais... Sur les baies dorées, on essaie de les garder pour les légendaires. Sauf que 1638, il n'est pas mauvais. Fait qu'officiellement, je vous déclare que le stade olympique, c'est le parc olympique. Ah bon, c'est sauvé. Un sport de sévipère, si jamais vous le cherchez et que vous ne vous l'avez pas, c'est ici. Je vais juste regarder ce qu'il y a un raid de Registil, mais il n'y a personne. C'est bien ce que je pensais. Registil, il est lame. Il est mauvais. Fait que... Shiny check. Pas de shiny sur Mediana. Cuccinea en anglais. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501